Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FF10. Aujourd'hui on se retrouve sur le Blitzball encore une fois et plus particulièrement on s'attaque à la Coupe de la Ligue. Ça va être notre sixième match, mesdames et messieurs. Voyons contre qui on va se... Ah, les Albert Psyche. C'est le retour de cette équipe très très forte avec un très très bon goal. Il va falloir être extrêmement prudent. Les Albert Psyche je pense c'est les meilleurs. Vraiment sincèrement c'est les meilleurs. Ils ont vraiment les meilleures techniques, les meilleurs trucs. Donc il faut faire très très attention là-dessus. J'assoue, il n'a que cette technique donc on va rester là-dessus. En marquage, qu'est-ce qu'on a de bon ? Alors on a un Tacle Vénome, un Tacle Tsetse. Ça, ça m'intéresse. J'adore le Tacle Tsetse. J'aime beaucoup endormir mes adversaires. Ici on a un Tacle Carnage Plus. Donc là ça c'est plutôt pas mal. Moi je vais rester vraiment sur ce qui est intéressant ici. Le Tacle Carnage, le Tsetse. Je vais prendre un Tacle Tsetse avec vraiment le maximum de monde parce que c'est vraiment un truc super intéressant. Et avec Yuma, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pareil le Tacle Tsetse. Alors on a tous verrouillé Judas qui est un personnage qui est en défense. Donc on sait que c'est ce personnage là qu'on va devoir provoquer énormément si on veut le Tacle Tsetse à mort. Donc il ne faut pas hésiter à aller le chatouiller si jamais vous voulez la technique. Mais sinon voilà, on va tout simplement essayer de choper la bombe. Voilà, c'est Beric qui attrape la balle. Beric, et attention, c'est 15 de passe quand même. Il est assez costaud en termes de passe. Donc j'imagine que d'ailleurs il va beaucoup jouer là-dessus. Ah non même pas. Petit Tacle Carnage à 10 de la part de Letty qui s'empare de la balle direct le mec. Il est ouf. On va tout de suite faire la passe Venom directement à l'HOP. Même technique que d'habitude. Ce sera sensiblement la même technique que je vais répéter à chaque fois. On va reculer. On va aller chercher notre petit Dato directement par ici. Voilà. Et là on va l'amener directement vers l'HOP. Et ici on a un petit Albed avec nous. Donc il y a seulement 4 d'attaque. Le Pau, moi j'ai envie de dire le Pau. Par contre il a 13 d'interception et ça, ça fait plutôt mal. On va se concentrer sur l'HOP. Vous le voyez ici. Et donc on va le faire faire des passes Tse Tse à mort. Et normalement avec ces 17 de passe, il y a peu de chance que celui-ci récupère la balle. Donc du coup moi mon objectif ça va vraiment être de l'endormir. Ça nous fera un joueur déjà au moins. Donc ici on le déborde, on lui met une passe. Bam. On passe à l'HOP. Si vous endormez le joueur, non seulement vous allez gagner. Enfin ce sera beaucoup plus simple. Franchement ça sera vraiment beaucoup beaucoup plus simple. Par contre on a une double 13 d'interception. C'est quand même un petit peu chaud. Et un 12 d'attaque. Ok je pense qu'il va arrêter de faire le malin. Oh le petit Acle Vénome que je n'apprends pas malheureusement. C'est un petit peu dommage. Ah en plus il avait pris en... Ok bon. Je vais aller marquer. Je vais envoyer un petit pass Atidus là. On va arrêter de rigoler. Oh ça va être chaud. Oh c'est dommage. C'est très très dommage. C'est Wedge qui récupère la balle. Et Wedge, excellent tireur. Vous avez vu 17 de tir le mec. Ça ne rigole pas. Donc là lui il tire. Une interception à 7. Et une interception de Lety qui récupère là. C'est beau. C'est très très beau. Ok alors ici on fait la passe directement. Une petite passe Vénome à notre cher Titus. Voilà. Et là vous voyez que là tous les personnages sont vraiment dispersés. Très très proche de mon gole à moi. Et ici je vais directement me diriger vers les cages adverses. Là on a des Albed qui sont plutôt rapides. Et donc on a Judas qui nous intéresse. Parce que lui il peut nous envoyer un tacle de 7c. Donc moi je vais lui mettre un jack shoot. Mais d'abord je vais le laisser faire son tacle de 7c. Et je n'ai pas réussi l'assimilation. Grande tristesse. Pour ça j'ai appuyé sur quoi. Au bon moment. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est assez aléatoire. Vous voyez 19 d'arrêt le Lumnick. C'est le meilleur goal qui existe celui-ci. Si vous voyez un de ces 4. Que le contrat avec Lumnick s'arrête. Il faut absolument que vous ne jouiez plus au Blitzball. Jusqu'à temps que vous puissiez l'embaucher. Et c'est assez tard dans le jeu malheureusement. Mais voilà. Il faut absolument faire super attention. C'est le meilleur goal des Albed Psyche. Et franchement c'est rare que le contrat s'arrête. Et que vous puissiez l'embaucher par la suite. Malheureusement. Dommage qu'on ne puisse pas proposer un salaire plus élevé. Que celui que les Albed proposent. Ce serait vraiment énorme. Alors ici il lui reste 5 ph. Donc forcément lui il va complètement dégager. Même avec ses 15 de passe. Il ne fera strictement rien. Là il tente une passe. Ah ouais si quand même. Il tente une passe avec 7 et 8. Et 2, 1, 0. Parfait. Et je récupère avec Dato. Dato qui récupère la balle. Et regardez on va tenter un petit débordement de Judas. Encore une fois. On va le dribbler le petit gars. Parce que là son tacle tsetse nous intéresse. Et encore une fois. Le tacle n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à l'assimiler. C'est étonnant. Ce n'est pas grave. De toute façon on a marqué un but. C'est le principal. Ici lui il tente un tir. Bon belle interception de la part de... Mais pourquoi il tente un tir avec un de tir ? C'est vraiment me donner la balle. C'est vraiment tiens. Vas-y prends la. Ok donc là. Oh putain. Par contre là ce que je viens de faire c'était complètement débile. Attention tac le tsetse. Troisième tentative d'assimilation. Mais ça ne fonctionne pas. Hallucinant. 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 Bon ici on a Dato. Léty. Lop. Tout le monde. Tout le monde se dirige dessus. Tout le monde est sur Judas. Alors ici. Hop. Il tente une passe. Forcément Lop réceptionne. On a nos joueurs qui sont très proches. On en profite. On va ici. Pas de débordement. La passe. Passe tsetse. Et on va se concentrer sur Léty. Et Dato qui sont extrêmement proches. Qui vont bien pouvoir enchaîner. Alors par contre ici voilà. On a quand même besoin de beaucoup de passes. Parce qu'on a 10 d'interception. C'est relativement pas mal. Donc voilà. On l'empoisonne. C'est très beau. Ici. On la laisse à côté de nous. On a 10 de passes. On va lui mettre une petite passe tsetse. On va passer à Dato. En espérant le redormir. Ce serait magique. Bam. Poison plus endormissement. C'est trop magique. Ok. Alors ici. Petite passe à Léty. On va clôturer par ça. Parce que là. On n'a plus pouvoir faire grand chose. De toute façon. Et la dernière passe. Voilà. Petite passe Venom. Directement à Dato. Voilà mesdames et messieurs. Une première mi-temps de Albert Psyche. Très chaude. Vraiment très très chaude. C'était. C'était assez serré. Et malheureusement. Trois assimilations tentées. Et rien du tout. Je n'ai pas réussi à. Je n'ai pas réussi à prendre ce tac. Le TTC. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Parce que. Plus j'endors. Mieux c'est moi. Donc ici. On a. Ouais. Judah qui se fait beaucoup d'XP. Quand même. L'Omnix qui passe un niveau en plus. Et ici. Pas mal d'XP. Pour Léty. Et Dato qui passe un niveau. Lop qui en passe aussi. Dato qui peut maintenant activer deux techniques. Plutôt pas mal. Ça c'est que je suis plutôt content. On garde les mêmes positions. Et ici. Dato peut activer deux tirs. Est-ce qu'il a un autre truc assez intéressant. On a un tir de volet. Et c'est tout. Donc on va aller activer ça tout de suite. Le tir de volet. Qui reprend. De voler une balle perdue. Sans gêne adverse. C'est plutôt pas mal. Mais je ne vois pas spécialement à quoi ça sert. Donc. On y va. C'est parti. Donc deuxième mi-temps. On va voir comment ça va se dérouler. Bon là. L'objectif. Ça va concrètement. Être de ne pas leur laisser la balle. Et d'essayer de faire un max d'XP. Donc c'est Beric qui attrape la balle. Une fois de plus. Il se dirige au centre. Donc il va se taper. Mais trois personnages d'un coup. Il tente. Donc une petite attaque. Avec les dix d'attaque de Léty. Il ne se fait pas voler la balle. Par contre il perd la moitié en tir. Mais il fait la passe à Wedge. Qui lui a par contre. Oh le salaud. Il vient d'endormir mon Dato. Ça c'est très bien joué. Très très bien joué. Il fait une belle passe TTC. Bon par contre il y a Jasu qui se jette dessus. Donc forcément ça va faire une grosse résistance. Ici il arrive à enclencher son action. Avant que mon tir soit fini. Donc là tac le carnage. Prions pour que ça fonctionne. Parfait. Jasu s'embarque de la balle. Ça sauve un peu l'action. Ici bien évidemment je fais une belle passe. Et on va faire une passe à Dato. Regardez. Voilà comment on réveille son personnage. On lui met un coup de ballon. Bam. Ça peut être votre personnage comme l'adversaire qui récupère la balle. Alors attention. Ça n'arrive pas toujours que ce soit le vôtre. Ici. Voilà. Petit tac le carnage. Là je pense qu'on va récupérer la balle. Quand même. Un minimum. Ici la 6 de tir. Le petit Letty. On a la canne avec 12 de... Oh oui. Il rigole pas lui en attaque. Donc passe Venom. On va faire une petite passe Venom à Dato. On va continuer de faire XP ici. Hop. Et on va ramener notre Dato directement en défense aux côtés de l'Hop. Donc là on a un petit cadre d'attaque. Tranquille. On va faire notre petite passe. Et pareil. On va tenter d'endormir ce petit personnage. Et via ça on va lui faire des petites passes TTC à chaque fois. Donc sachant qu'il a 13 d'interceptions. Mais voilà avec mes 17 de passes. Ça va passer tout seul. Alors vous pouvez faire ça avec Jasu aussi. Jasu là qui commence à avoir un tout petit peu plus de lacunes en termes d'XP. Mais là le principal c'est vraiment Dato. Et vous pouvez... Ça c'est plus facile de faire XP avec un défenseur. Parce que c'est vraiment les personnages qui sont placés en retrait. Et donc ça évite qu'il y ait trop de personnages sur vous en même temps. Sinon c'est assez chiant. Ici on a Letty qui est là. Vous voyez. Qui est assez marquée par l'autre... Par l'autre Beric là. Donc là avec Beric avec ses 12 d'attaque quand même. Petite passe Venom. On va faire la petite passe Venom directement à l'Hop. Un petit match tranquille. Voilà il subit poison en plus de ça. Oh genre il loupe sa passe. Ok. Bon bah les gars récupèrent la balle. C'est pas dramatique. Il a quand même 15 de tir le petit Coco. 15 de tir, 15 de pH. Ah ouais bah là il va marquer le petit gars. Là moi avec mes 13 d'attaque. Ah j'ai quand même un tacle carnage qui m'emmène à 16. Ou un tacle saigné. Bon on va faire le tacle carnage. Oh parfait. La perfection instantanée ça mesdames et messieurs. Ça c'est génial. Ok. Alors ici on a beaucoup d'interceptions. On va faire une petite passe très très proche à Letty. Il n'est pas très loin. J'espère pas que je... Voilà. Ouais non. Ok. C'est pas terrible du tout. C'est Wedge qui... Ah non c'est... C'est Jasso qui récupère la balle. C'est parfait. On a notre petit Wedge. Qui a peu d'interceptions, peu d'attaques. Mais une capacité à tirer qui est assez intéressante. Donc là hop. Mais genre le mec. V'là comment il intercepte. Il avait 6 d'interception. J'avais V'là la passe. Mais non ça passe pas quoi. Ok c'est Judas qui récupère la balle. L'hop arrive. Bon là ça va faire très mal quand même. Voilà. Un petit tacle carnage. On va se faire plaisir. Bah. Oh. Mais c'est abusé. Du coup je suis un petit peu en arrière. Je sais pas si... Ouais. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va être très chaud. Ouais. S'il tente de tirer. Ouais. Non ça va pas passer là. Enfin si ça va passer justement. C'est ça le problème. Voilà. Ok. Je viens de me prendre un très beau mix. Là je m'incline. J'avoue. Les Alben ont géré. Il va falloir qu'on remette ça. Alors sachez oui. Quand vous faites une égalité. Il y a des... Il y a des... Des prolongations jusqu'à temps qu'il y a un but en or. Donc faites vous plaisir. Ça peut aussi être une excellente option pour XP. Bon là je le fais pas. Mais je vous avoue que... On peut carrément se faire plaisir. Bon par contre vos personnages au bout d'un moment n'ont plus de... Plus de... Alors peut-être que c'est pas possible d'ailleurs. Dans ce match là. Parce que je crois que quand il y a égalité ici. Le match s'arrête. Étant donné que vous pouvez avoir des égalités. Et je n'ai pas spécialement envie de ça. Donc je vais aller marquer dès que c'est possible. Et je pense que je vais aller faire ça dès maintenant. Donc on va aller passer la petite passe à Thidus. J'espère que Wedge va mettre pas mal de temps à se retourner. Qu'on va passer Beric et l'autre. Ah ça va être chaud 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 chaud. Le deuxième défenseur qui arrive. Je me rapproche. Bon alors là je suis collé. Ça va chier des bulles. Pour moi aussi. Ça va chier des bulles d'ailleurs. Ça va être très chaud. J'ai toute l'équipe sur le dos. Ok. On va déborder Judas. On va mettre un tir. Jakeshoot. Est-ce que ça va passer ? Est-ce que sincèrement ça va passer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit possible. Ok. Voyons voir. Alors tout va dépendre en fait de l'interception là. D'ici là. Oh non. Oui. La fin du match. D'accord. Ok. Bon bah mesdames et messieurs. La première égalité. Vaut mieux une égalité qu'une défaite. Mais bon. Ce n'est pas non plus extrêmement joli. Donc on a Letty. Qui peut activer maintenant trois techniques. On a tous nos personnages niveau 10 quasiment. Sauf Dato qui est encore une fois à la traîne. Le personnage à la traîne. Mais voilà. Sinon le reste. Ça XP bien. Donc c'est plutôt correct. On se fait une égalité. Qui va. On va le voir. Nous rapporter. Un certain nombre de points. Donc ça ne nous rapporte qu'un point. L'égalité. Vous voyez que les Albet Psyche. Reste quand même bien en arrière. Donc là. 12 buts pour Tidus. Voilà. On reste vraiment très très bien. Et on a 5 victoires. C'est notre cinquième match de baseball. Réussi. Donc voilà mesdames et messieurs. C'est la fin de cette petite vidéo. supplémentaire sur le baseball. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas. Et sur ce. Je vous dis à tout de suite. Pour une nouvelle vidéo. Sur ce magnifique mini jeu. De FF10.